C'est plus facile d'insulter que de réfléchir. C'est plus facile d'injurier que de convaincre, que de présenter des faits, de l'intelligence, que de bouger une personne de sa position initiale, gentiment, poliment, avec respect, et l'emmener à voir les choses différemment. C'est plus facile de dire que tu es stupide, tu es bête, tout ça, que de persuader. Donc, comprenez que beaucoup de personnes ne réfléchiront pas à votre niveau de réflexion. Et soyez OK avec ça. Vous savez, les Africains n'ont pas les mêmes problèmes. Là, je vais me focaliser sur l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. Les problèmes des Africains francophones ne sont pas les problèmes des Africains anglophones. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Même parmi les Africains francophones, ceux colonisés par la France et ceux colonisés par les Belges, ne sont pas totalement exacts. Il faut le dire. Le chat, quand vous appelez, ça ne vient pas, ça fuit. Le chat qu'on appelle tout le temps, ça ne vient pas, c'est le chien qui vient. Le chat ne vient jamais. Essayez de l'ignorer, par contre. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci infiniment d'être là avec nous encore une fois. Aujourd'hui, le plaisir est toujours immense de changer et de partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler de cœur à cœur dans cette édition très spéciale. Vous savez, la vie est une accumulation d'expériences, simplement. C'est une accumulation d'expériences. Et aussitôt que vous avez l'opportunité de trouver quelqu'un ou des gens avec qui vous pouvez échanger, des gens expérimentés, vous gagnez beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, on va développer quelques sujets, enfin, quelques éléments qui vont certainement aider beaucoup de personnes parmi nous. quelqu'un disait « La vie n'est pas aussi compliquée que ça. » D'abord, excusez-moi. Vous savez ce que c'est ? Bon, ceux qui savent, savent. Je ne pouvais pas m'en apprécier. Donc voilà, on disait « La vie en soi n'est pas aussi compliquée que ça. » C'est les humains qui rendent la vie difficile à d'autres humains. Observez attentivement, regardez, méticuleusement, vous remarquerez que le problème du monde aujourd'hui, c'est les humains. Il faut donc savoir comment naviguer autour des humains pour avancer, pour évoluer dans la vie. Donc, peu importe ce qui est votre objectif de vie, avoir de l'argent, être bien, il y a une chose qui vous sera inévitable. C'est la paix. La vie sans la paix est impossible. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on veut comme ambition, tout ce qu'on veut comme accomplissement. Mais quand il n'y a pas de paix, ça ne vaut pas grand-chose. On va voir très vite quelques éléments. J'espère que quelqu'un pourra en tirer quelque chose pour essayer de voir ce que c'est. Première chose, chers frères, sachez que les mêmes personnes qui vous calomnieront, qui vous dénigreront, qui vous insulteront, seront le même à demander pourquoi il a changé. Les mêmes personnes qui vous insulteront, vous dénigreront, vous calomnieront, vous dégraderont, vous vilipendront, sont les mêmes personnes qui après avoir fait toutes ces choses pendant très longtemps, après vous avoir acculé, bombardé, torpillé, viendront demander il a beaucoup changé. Pourquoi il a changé ? C'est ça la vie. Il faut apprendre à être fort. Vous savez, les Africains n'ont pas les mêmes problèmes. Là, je vais me focaliser sur l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone. Les problèmes des Africains francophones ne sont pas les problèmes des Africains anglophones. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Même parmi les Africains francophones, ceux colonisés par la France et ceux colonisés par les Belges ne sont pas totalement exacts. Il faut le dire. Même parmi ceux qui sont colonisés par les francophones, les problèmes du Cameroun ne sont pas nécessairement le problème des Sénégalais. Sur le plan comportemental, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les problèmes des Gabonais ne sont pas nécessairement le problème des Congolais brasavillois. Les Rwandais n'ont pas les mêmes problèmes que les Ivoiriens ou les Congolais. Chacun, selon sa culture initiale, l'embryon de son esprit. Dans certains endroits, vous trouverez des gens très irrespectueux, très impolis, très directs, très froids. ailleurs, vous trouverez des gens méticuleux, respectueux, simples. Dans certains endroits, vous trouverez des gens très méticuleux, très simples. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes problèmes. Ce qui nous réunit, généralement, c'est la peau, la couleur de peau. Il faut se dire la vérité, n'est-ce pas ? Je pense qu'il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. On n'a pas les mêmes problèmes, les mêmes comportements, les mêmes réactions. C'est un peu comme quand vous regardez une télévision. Quand vous regardez la télé, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez une chaîne que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ce qui se passe à la télévision, vous n'aimez pas ce qui se passe. Vous faites quoi ? Vous avez une télécommande, n'est-ce pas ? Vous changez de chaîne. Voilà ce qu'une personne normale ferait. D'autres personnes se lèveraient devant la télévision en train de prier « Pourquoi vous publiez ça ? C'est quoi ça, la télévision ? » Mais il a une télécommande en main. Il aurait bien pu facilement simplement changer de chaîne. Il y a d'ailleurs. C'est justement ça dans la vie. Donc, les gens réagissent conformément à leur noyau, à leur façon de voir les choses. Dans certains endroits de l'Afrique, l'argent est la chose la plus importante. Les gens feraient des sacrifices, sacrifieraient leur famille, peu importe ce que c'est. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Il y a d'autres endroits dans l'Afrique où les gens sont beaucoup plus partiels, beaucoup plus acceptants de leurs conditions. Du moment qu'il y a la paix, il y a le respect. Il y a par exemple en Afrique de l'Est où les gens sont très respectueux. Vous ne verrez jamais des gens insultés ou crier, faire des vidéos banales, tout ça, en train de danser à moitié à poil ou dire des âneries à une autre personne au milieu de soi. Ce n'est pas une culture liée ou attachée à cette zone de l'Afrique. Donc la première chose, les mêmes personnes qui vous calommeront, vous insulteront, vous dégraderont sont les mêmes personnes qui viendront demander pourquoi tu as changé. Ignorant ainsi même leurs propres faits, leurs propres implications, ce qu'ils ont fait dans votre vie. Deuxième chose, Cher ami, cherchez l'argent. Je n'avais jamais pensé pouvoir dire une telle chose, mais je le dirai et j'expliquerai pourquoi. Cherchez l'argent parce qu'à quelques exceptions près, les Africains francophones ne respectent qu'une seule chose. c'est ça la triste réalité. Les gens sont mûs par le besoin d'être au-dessus. Aujourd'hui, une personne argentée, moins intelligente, sera beaucoup, ou beaucoup, admirée par rapport à une personne intelligente sans argent. Donc on accorde beaucoup de respect, de considération, beaucoup d'attention à une personne qui a de l'argent. Beaucoup de, beaucoup de, de tact, quelquefois non justifié à une personne qui a de l'argent. Il y a certains endroits ici où on chante des gens. C'est de la mendicité, il faut le dire, il faut appeler chaque chose dans son nom. C'est de la mendicité simplement. Et être mendiant, on ne veut pas nécessairement dire s'asseoir dans un coin de la rue et demander. On peut être mendiant dans un bureau. Il y a beaucoup de mendiant dans des bureaux aujourd'hui. Des gens qui vivent sous le joug, sous le joug d'une personne connue, une personne qui a de l'argent. Espérons faire leur bol de rime. Au lieu de travailler, de bosser dur pour s'élever quelque part. Au lieu d'avoir juste assez pour être bien. Donc, faites votre argent pour vous faire respecter. C'est très important. Faites votre argent pour être considéré. Troisième chose. Contre toi, beaucoup feront des grimaces en public pour impressionner leurs amis. Me viendront en privé pour vous parler ou s'excuser. Beaucoup feront des grimaces en public et seront vous dégradés contre votre personne ou n'importe quoi sur vous. Mais ce sont les mêmes personnes qui viendront en privé. pour essayer de vous parler. Comment ça va ? J'ai entendu dire que... Comment tu vas ? J'ai appris la nouvelle. Mais ce sont les mêmes personnes qui partageaient les nouvelles. Pour avancer dans cette vie, en tout cas dans cette communauté afro-francophone, il faut être solide comme un rock. Parce que personne ne vous donnera l'opportunité de fleurir si vous êtes soft. Personne. Et tous qui ont bougé le monde, tous qui ont pu faire quelque chose de leur vie sont ceux qui ont été insensibles à l'égard de l'opinion, des intentions de toutes ces personnes qui les entourent. Donc, soyez-en certains. Les mêmes personnes qui iront dire des choses « Eh, lui d'ailleurs, il pense que quoi ? » Tout ça, en public, viendront en privé pour essayer de vous amadouer, pour essayer de voir qu'est-ce que tu as à dire ? Est-ce que tu as appris la nouvelle ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Encore une fois, numéro 4. Pourquoi on cherche l'argent ? J'ai parlé d'argent précédemment. Pourquoi on cherche l'argent ? Il faut chercher l'argent parce que quand vous avez de l'argent, vous sortez du jou de votre boss. Vous êtes sous personne. C'est-à-dire, vous avez la liberté de vous exprimer, de vivre pour vous. Il n'y a pas de plus grande liberté que la liberté de décider pour soi-même, la liberté d'arrêter de travailler quand on a envie d'arrêter de travailler, la liberté de passer du temps avec sa famille, ses enfants, s'il y en a, la liberté de prendre ses propres décisions. La plupart des gens sont distraits. La plupart des gens dans l'Afrique francophone sont complètement distraits. Distraits par TikTok, distraits par des ennuis sur... En réalité, beaucoup n'aiment pas l'intelligence. Je dis beaucoup. Vous verrez, certains veulent dire « Ok, tu es en train de généraliser ». On ne généralise pas quand on dit « beaucoup ». Beaucoup veut dire, entre parenthèses, un grand nombre, mais pas tout le monde. C'est ça la signification de beaucoup, s'il faut réitérer. Beaucoup sont distraits dans les bêtises, les âneries, la stupidité. D'ailleurs, beaucoup en Afrique francophone noire n'aiment pas l'intelligence. Quand on leur présente des choses, des faits intelligents qui nécessitent une certaine réflexion, un niveau de concentration cérébrale, ce n'est pas intéressant. C'est plus facile d'insulter que de réfléchir. C'est plus facile d'injurier que de convaincre, que de présenter des faits, l'intelligence, que de bouger une personne de sa position initiale, gentiment, poliment, avec respect et l'emmener à voir les choses différemment. C'est plus facile de dire que tu es stupide, tu es bête, tout ça, que de persuader. Donc, comprenez que beaucoup de personnes ne réfléchiront pas à votre niveau de réflexion. Et soyez OK avec ça. N'en faites pas une guerre. Vous rencontrerez certainement des personnes qui seront à votre niveau, mais nombreux ne seront pas. Ce n'est pas un problème. Cinq. Dans la vie, le chat qu'on appelle à répétition ne vient jamais. OK ? Le chat. Quand vous appelez ça ne vient pas, ça fuit. Le chat qu'on appelle tout le temps viens, chat, viens, ça ne vient pas. C'est le chien qui vient. Le chat ne vient jamais. Essayez de l'ignorer par contre. Le chat revient en se frottant dans vos jambes. Suivez le chat, le chat fouille. Ou la chatte si c'est une femelle. Ignorez là ou là. La chatte revient se frotter autour de vos jambes. Quelle est la leçon qu'on tire là ? Ça veut dire à certains, il y a un moment dans la vie il faut savoir garder le cadre. Rester là où il faut. N'est pas s'éparpiller. Vous faites une chose ça ne marche pas. Vous avez l'impression d'avoir un rejet. Laissez ça. Ce n'est pas valide pour toutes les choses. Mais vous le saurez. Consciemment votre esprit vous dira. Là je pense qu'il faut garder le cadre. 6 Pour demander à un médecin irlandais par exemple que vous rencontrez dans la vie d'entrer dans la maison vous faites quoi ? Un médecin irlandais c'est un irlandais pour lui dire bon il faut entrer dans la maison je pense qu'il y a du vent qui arrive. Vous le faites comment ? Vous lui parlez en anglais. N'est-ce pas ? Maintenant pour dire à la chèvre d'entrer dans la maison parce qu'il va plurre on fait quoi ? Vous lui parlez en anglais ? Non. Vous tirez la corde attachée à son cou. C'est-à-dire au médecin irlandais on parle en anglais à la chèvre on tire la corde attachée à son cou. On ne lui parle pas en anglais. Il faut parler à chacun sinon le langage qu'il comprend. Nous n'avons pas tous le même langage. Il y a certaines personnes à qui il ne faut même pas parler. Il y a certaines personnes qu'il faut parler parce que vous vous rencontrez quelque part. Il y a un point de l'intersection. Il y a certaines personnes à qui il faut parler dans le langage qu'ils comprennent. Ça pourrait paraître bizarre quelquefois quelquefois blessant mais il faut passer le message. Merci infiniment les amis. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on a chacun tiré quelque chose de cette édition de réflexion. On a besoin des gens qui réfléchissent. Vous savez moi je vais vous dire franchement c'est fatiguant d'avoir 2 millions de followers. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Je préfère en avoir 500, 1000 ou 100 000 mais des gens avec qui on peut changer dans l'intelligence. J'ai envie de tirer quelque chose de ceux qui me suivent des personnes qui sont autour de moi. J'ai envie de lire un commentaire et dire je n'avais encore jamais lu ces livres-là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Beaucoup parmi nous malheureusement ont lu leur dernier livre à la fin de l'école. Ils n'ont jamais fini des livres à la fin de l'école. Mais ils sont très intelligents apparemment. On n'a pas besoin d'émotion ici. On a besoin des gens qui peuvent réfléchir. C'est une communauté de réflexion. Encore une fois je ne suis pas votre coach. Je n'ai jamais été coach de toute ma vie. Je suis une personne normale comme vous qui use de son cerveau des cellules cérébrales qui lui ont été conférées par le créateur. Je partage les idées, les pensées, les réflexions qui nous bougent vers une direction. Et je comprends tout à fait que certaines personnes, surtout en Afrique francophone, ont bien associé toujours un descriptif à toute chose. Donc on parle avec intelligence, on est coach. quand on y ajoute quelques versets bibliques en les prophètes. Voilà comment on a créé stupidement des faux prophètes et des faux pasteurs et toutes ces bêtises. Merci à vous. Faites un commentaire. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous aimez ça, faites-nous savoir. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, ce n'est pas pour les tiktokers, les... Non. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada